Lorsque vous faites du swing trading, vous n'êtes pas obligé de rester devant les graphiques et de surveiller la fluctuation des prix. Parce que cela pourrait vous faire prendre certaines décisions impulsives qui ne vont pas forcément respecter votre plan de trading. Et ces décisions, vous risquez de les regretter un peu plus tard. Ce mode de vie est beaucoup plus réservé à ceux qui font du scalping ou encore du day trading dans des petites unités de temps. Et cela demande d'ailleurs une forte concentration et une bonne dose de gestion émotionnelle. Parce qu'en étant devant les graphiques, vous allez voir vos profits monter, vos profits descendent. Tantôt vous êtes en perte, tantôt vous êtes en bénéfice. Les bougies qui sont en plein cours de formation et cela pourrait vous affecter émotionnellement. Voilà d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le scalping n'est pas le style de trading qui est conseillé aux débutants dans le métier du trading. Nous allons assimiler un swing trader à un cultivateur. Un cultivateur qui, en saison pluvieuse, va semer du maïs par exemple. Lorsque le cultivateur va semer le maïs, soyez-en rassuré, pour un professionnel du domaine, il ne va pas aller surveiller le champ tous les jours. Il va définir une fréquence de suiviance. Le cultivateur, il a semé le maïs aujourd'hui. Alors il va se dire, après trois jours, je vais revenir dans le champ pour voir comment le maïs est en train d'évoluer. Est-ce que ça a commencé déjà à pousser? Après une semaine, je viendrai voir une fois de plus, est-ce que les maïs sont en train de pousser comme il le faut? Après ces une semaine, je reviens carrément après trois semaines afin de faire tuer le premier saclage. Après le premier saclage, dans un mois et demi, je viendrai voir s'il n'y a pas des animaux sauvages qui sont en train de ravager mon champ. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, parce qu'il faut le savoir, ce cultivateur, il n'a peut-être pas forcément ce seul champ à gérer. Et donc du coup, il va définir une fréquence de suiviance qui lui permet quand même d'avoir un train de vie beaucoup plus pergible. Et c'est exactement la même chose que devrait faire un swing trader. Logiquement, lorsque vous faites du swing trading, cela veut dire que vous faites vos analyses en H4 en daily et quelques fois en weekly. Alors je ne vois pas l'importance de faire des analyses, c'est-à-dire d'avoir des opportunités en H4, mais de passer toute sa journée devant les graphiques. Je vais vous dire exactement le conseil que je donne à mes apprenants, à ceux que je forme dans le métier du trading. Déjà, lorsque nous nous faisons du swing trading sur le marché du forex par exemple, notre approche analytique nous oblige à devoir analyser en H4 ou bien en daily. Seulement que les opportunités, nous les prenons en H4. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons repérer tout simplement les heures d'ouverture de chaque nouvelle bougie H4 et nous allons régler une alarme sur notre téléphone à chaque 15 minutes ou à chaque 10 minutes avant l'ouverture de chaque nouvelle bougie H4. Donc je suppose qu'à 11h, il y aura une nouvelle bougie H4, alors on règle notre alarme sur 10h45. Je suppose qu'à 14h, il y aura une nouvelle bougie H4, alors on règle notre alarme sur 13h45. Ce qui fait qu'avant l'ouverture de chaque bougie H4, nous sommes devant les graphiques afin de vérifier, est-ce qu'il y a des opportunités qui sont prêtes? Est-ce qu'il y a d'autres analyses qu'on peut évaluer très rapidement? Est-ce que nous avons des positions qui sont en cours avec la précédente bougie H4 qui va se clôturer bientôt? Est-ce qu'il y a de nouveaux scénarios qui pourraient nous faire sortir de notre position? Qui pourraient nous faire sécuriser notre position? Ou qui pourraient nous permettre tout simplement de doubler nos positions? Et c'est comme ça que nous évoluons dans mon équipe avec les membres de la formation. Ce qui nous permet tout simplement d'avoir un train de vie beaucoup plus serein et de pouvoir vaquer à d'autres occupations et de ne pas forcément rester devant les graphiques 24h sur 24h à devoir surveiller nos différentes positions. Et c'est d'ailleurs le conseil que je vais vous donner si vous êtes très très occupé, si vous savez que vous avez d'autres activités en parallèle du métier du trading, je vous conseille de faire du swing trading tout simplement si vous êtes un trader sur le marché du Forester. Cela pourra vous accorder plus de temps de faire d'autres choses, mais aussi de revenir chaque 4h de temps pour vérifier ce qui est en train de se passer devant les graphiques. Si ce conseil vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne plus rater les prochaines vidéos. C'était Geoffroy Bocor, on se donne rendez-vous dans une très très prochaine vidéo. Ciao !